Et nous reprenons le fil de cette édition, une édition un peu spéciale puisqu'on va partir en reportage dans un centre logistique. On va aller voir comment ça se passe côté coulisses pour faire en sorte que les cadeaux soient livrés à temps pour Noël avec évidemment plein de petits robots et de nouveaux objets très technologiques. Alors on est sur le site Fnac Darty qui gère tout cet afflux de commandes pour la période des fêtes et on est plus précisément devant le cœur bâton de l'entrepôt, de cet entrepôt de logistique. Et je suis en compagnie de Sandrine Alexandre qui est la responsable de cette grande machine qu'on voit au-dessus de nous qui est une trieuse, une trieuse automatique, elle s'appelle Largo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette trieuse Sandrine ? Nous traitons à peu près des dizaines de millions de produits par an sur les deux équipements confondus. C'est une trieuse qui va trier par sous-rayons et par magasin. Alors ce qui est intéressant c'est que là on voit des pochettes. En fait chaque produit est disposé dans une pochette avec un code barre évidemment mais la pochette détient aussi un code RFID et le tri se fait complètement automatiquement pour un départ vers les magasins avec un triage très très fin. C'est bien un produit par pochette et c'est par un système de vases communicants que le tri se fait pour être envoyé directement à ce qu'on appelle le poste de mise en bac où là les opérateurs prennent les produits, les récupèrent et les envoient au magasin. Et quand je dis que c'est le cœur battant, donc là on a 30 000 pochettes qui tournent et un tri totalement automatisé, il n'y a aucune intervention humaine ? Forcément pour ce qu'on appelle les injecteurs qui mettent l'étiquette sur le produit et bien les personnes de la mise en bac qui récupèrent le produit dans la pochette et le mettent dans le bac, tout le reste le tri est automatique. Alors là on est devant une machine d'emballage qui est un peu particulière qui va scanner en 3D les produits pour optimiser l'emballage. Laurent Nicolas, expliquez-nous comment ça fonctionne. Le fonctionnement est assez simple. Les produits sont bipés, passent devant un lecteur en 3D qui permet de prendre la volumétrie du produit. L'information est ensuite envoyée directement dans la machine qui donne le gabarit qui permet de plier le carton à la bonne dimension. On essaie de gagner un maximum de place en prenant la volumétrie pour gaspiller un minimum de carton. Là on est en extérieur parce que ce qui est intéressant, on a vu les machines d'emballage qui permettent d'optimiser le carton, d'avoir moins de poids mais aussi d'être un peu plus écologique. Il y a une autre démarche durable, c'est l'investissement dans des flottes électriques. Exactement. Depuis 2019, le groupe FNAC Darty a souhaité développer une flotte de véhicules avec des énergies renouvelables. En 2021, on a commencé avec tout ce qui est Paris-Intramuros avec des véhicules biogaz, uniquement biogaz. Et puis on a commencé avec une deuxième phase après sur laquelle on a pu faire rentrer des véhicules électriques mais pas uniquement sur Paris. On va tendre également vers une démarche électrique en renforçant également les livraisons du dimanche avec des véhicules en petits porteurs comme celui que l'on a à côté. Mais on a également une troisième phase qui s'enclenche pour des livraisons avec des véhicules B100 issus du Colza de manière à pouvoir rester dans des critères green. Voilà comment on réussit à passer en 2019 à aujourd'hui à moins de 30% d'émissions de CO2 avec un objectif à 50% pour 2030. Fabrice Coulambelle, là on est dans les rayons jouets. Et ici, vous préparez les commandes qui sont faites par les utilisateurs du site internet Fnac Darty mais aussi pour les magasins. Et là, on est en décembre, donc j'imagine que c'est le grand rush face à cette période de Noël. Comment est-ce que vous vous organisez et surtout quelles technologies peuvent vous aider davantage à optimiser ces départs ? C'est un moment essentiel pour le groupe que l'on prépare très en amont de cette haute saison. Il y a deux temps forts. Il y a la partie où on va réapprovisionner nos magasins pour pré-stocker. Donc c'est une partie de réception importante. Et puis ensuite, il y a le second temps fort et on est en plein milieu qui est le pic d'activité où les commandes internet vont évoluer fortement. Et on promet à nos clients que pour Noël, il y aura les commandes au pied du sapin. A quelle technologie vous réfléchissez pour aller encore plus loin sur l'optimisation ? Nous, introduire de la technologie, notre conviction, c'est que ça doit avoir une vraie valeur ajoutée. On réfléchit à la suite logique de la mécanisation qui est la robotique par exemple, avec des chariots autonomes. Mais nous, notre volonté, ce n'est pas de 100% mécanisé. C'est bien évidemment de garder toute cette partie humaine et de faire en sorte que la qualité de vie au travail soit la plus agréable possible. Merci beaucoup. Et voilà, de retour dans nos studios, c'était Smartech. Merci à tous de nous suivre très régulièrement en podcast, sur les réseaux sociaux et évidemment sur la chaîne Bismarck. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous. A très bientôt.